Ah et bravo, bravo, moi pendant que j'étais en train de me dire qu'au lieu d'aller à Saru Staturier ma femme aurait dû accoucher dans une boîte de nuit pour avoir des entrées gratos, qu'est-ce que j'apprends ? Dimanche, j'étais à un loto bingo, c'était pour les restos du cœur, mais bon il y avait une buvette et moi dès qu'il y a une buvette, t'es déjà allé à un loto bingo ? Ah c'est euh... c'est... c'est long ? Qui a dit comme ma bite ? C'était au parc des expos de Toulouse, mais ils vont bientôt le déplacer au nord-ouest de la ville vers Ossone et Bozelle, ouais, là où il y a déjà tout Airbus Les gars se sont dit, où est-ce que c'est le plus le bordel pour circuler ? Ah bah tiens, on va le mettre là le parc ! Ah bah Toulouse c'est plus une rocade, c'est un escape game le truc ! Bref, revenons au loto, moyenne d'âge, le Tarn, j'avais pris 6 cartons La honte ! Ah bah prendre que 6 cartons dans un loto, c'est comme commander un mojito frozen quand t'es pas enceinte Donc j'étais là avec mes petits grains de maïs, ma voisine par contre suréquipée Glacière, thermos de café, pâte de lapin porte-bonheur, jeton magnétique et ses 34 cartons collés avec de la pâte à fixe Alors j'ai vite compris le truc de la pâte à fixe Ah bah un gamin qui passe, tes grains de maïs qui tombent et tu rates le panier de garni de chez la cube Oh puis y'a des vannes ! Attention, accent de merde ! 90, le papy Le numéro coquin, le 69 22, plein les flics ! Ah bah là au moins t'es sûr que Guadelmelet, il va pas venir piquer tes vannes Oh et puis à la partie pour gagner le gaufrier Le premier gars qui crie bingo, il passe directement du statut de voisin sympa à un enfoiré de bordelais Oh putain, non ! Bah par contre, quand tu gagnes et que t'es pas du village J'ai un copain, il avait gagné un demi-jambon dans un loto dans l'Aveyron Il était pas du coin, il est resté pendant 15 jours suspendu par les baloches au viaduc de Millau Fin dimanche, c'était pour les restos du coeur Moi je file un Ricard à ceux qui n'ont plus de vin L'an dernier, 1400 bénévoles ont distribué 1 632 000 collets repas dans tout le département Donc big up les bénévoles ! A nous de continuer à filer un petit paquet de pâtes à la sortie du Super U Ah non, pour moi le loto c'est terminé, non ! Rester toute une journée à se cailler dans une salle polyvalente pour gagner quoi ? Un paquet de café ? Ça va, j'ai autre chose à faire, eh oh, j'ai une vie moi !